C'est la petite maison au bord de l'eau là, et je me suis aperçu quand j'ai entendu un bruit, le bruit, la voiture elle est tombée à l'eau, j'ai vu que la voiture elle était retournée, elle était sûre comme sur les pieds. Il a coulé, elle coulait, elle coulait, elle coulait, et quand je suis arrivé à la voiture, je ne voyais plus que la moitié de la voiture, j'ai ouvert, j'ai dit je prends ma voiture, je dis tu prends ton bateau, on va. Et puis j'ai pété le pare-brise, j'ai pété la glace arrière et j'ai réussi à parler même très fort parce qu'il ne voulait pas en sortir. On va essayer comme ça, t'en déroules qu'une à la fois ? J'ai dit tu dois sortir de la main, justement l'eau qui arrivait à la hauteur des lèvres, elle m'a tendu la main, c'est là qu'on a réussi à la sortir avec la personne qui est avec moi. On l'a ramené dans la barque, dès qu'on l'avait sorti, on était dans la barque, on est venus à la rive, et on a attendu que les pompiers arrivent pour qu'ils puissent dégager d'eux-mêmes. On était choqués, oui, on était choqués. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada